Au menu de la commission santé de la chambre, la vaccination obligatoire. Des auditions d'experts pour aider les députés à trancher le débat. On est parti pour au minimum trois semaines de débat intense à la chambre, que nous en tout cas au niveau du groupe Ecologrou, nous avions demandé depuis le mois de novembre. Donc on est vraiment content de pouvoir avoir ce débat ici en toute transparence, au cœur de la démocratie, donc au Parlement, c'était pour nous tout à fait nécessaire. Plusieurs spécialistes étaient interrogés. Luc Eri, président de l'APSIM pour les syndicats médicaux. Le microbiologiste Emmanuel André, ou encore Gerd van den Bosch, un controversé vétérinaire invité par le Vlaams Belang. Alors, tous les experts sont-ils bons à entendre ? On vient de lui poser des questions extrêmement critiques, d'ailleurs par rapport à ses positions à lui. Je pense que c'est normal de pouvoir accueillir et respecter le souhait de tous les groupes politiques, même si je ne partage pas leur a priori. J'ai écouté cinq minutes et puis j'ai vite enlevé mon oreillette, parce que je trouve que quand il n'y a pas de références, quand ce sont des propos farfelus, pour moi ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée dans ce débat. C'est une perte de temps, mais voilà, comme ça on ne pourra pas dire que tout le monde n'a pas été entendu. Reste qu'alors que Micron a changé la donne de la pandémie, avec des cas généralement moins graves. Ce débat arrive-t-il trop tard ? Ce débat n'arrive pas trop tard, parce que l'on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas face à quelle variant nous serons confrontés plus tard, leur virulence, etc. Et donc je pense que c'est important de pouvoir prévoir ce type de situation. Mais alors que Bruxelles reste nettement moins vaccinée que les autres régions, l'obligation vaccinale viendrait-elle sonner le glas de la sensibilisation ? Ce n'est pas parce qu'on débat ici de l'obligation vaccinale que l'on doit réduire nos efforts de conviction et de sensibilisation au niveau de la vaccination, en particulier à Bruxelles. Ces auditions se poursuivront dans les prochains jours. Au total, 32 spécialistes seront entendus.